Bonjour, c'est Jules Lavie pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre, France 2 a programmé un téléfilm sur une histoire bouleversante, celle d'une femme aujourd'hui âgée de 62 ans qui s'est battue pendant 13 ans pour obtenir la garde de sa nièce, une enfant qu'elle savait maltraiter par ses parents et violée par un pédocriminel proche de ses parents. Cette femme s'appelle Laurence Brunet-Jambu, elle avait été elle-même victime de viol dans son enfance. Avec sa nièce, Karine, elles ont écrit ensemble un livre paru en 2019, livre intitulé « Signalements » au pluriel, comme les huit signalements faits par Laurence pour récupérer Karine, et c'est donc ce livre qui a ensuite été adapté en téléfilm. Barbara Gouy a rencontré Laurence et Karine Brunet-Jambu pour Code Source. Attention, certains faits évoqués dans leur témoignage peuvent heurter votre sensibilité. Je rencontre Laurence Brunet-Jambu avec sa nièce Karine dans sa maison près de Rennes. Je vois des photos de famille sur les étagères et sur les murs. Nous nous installons autour de la table du salon. Laurence Brunet-Jambu est née le 2 février 1960. Dès sa naissance, elle est élevée par ses grands-parents car sa mère ne voulait pas s'occuper d'elle. Mais quand elle a deux ans, en juillet 1962, ses parents veulent récupérer la garde et elle les rencontre pour la première fois quelques jours avant leur mariage. On m'a retirée trois jours après de chez mes grands-parents, chez qui j'étais parfaitement heureuse et que j'avais identifié comme mes parents. Et je suis rentrée donc avec mon père et ma mère, que je ne connaissais pas, ni d'Adam ni d'Ève, et qui ne s'était jamais occupée d'un enfant. Donc ça a été pas facile. Pas facile. Les coups tombaient quand même assez facilement et j'avais pas ma place, en fait. J'ai jamais eu ma place. La chambre de Laurence est au sous-sol, dans leur maison en banlieue de Rennes. Durant toute son enfance, son père la frappe et lorsqu'elle va en vacances à Mariniane pour voir sa famille, elle est violée par un client de l'hôtel de sa tante. Il lui dit que si elle en parle à ses parents, son père la tuerait, donc elle ne dit rien. Les coups et les viols continuent lorsqu'elle est enfant, mais à 17 ans, elle rencontre Loïc, qui deviendra son mari quelques mois plus tard. Ils ont leur premier enfant, Adrien, en 1980. Laurence a du mal à se faire accepter dans la famille de Loïc et dans leur maison familiale, le mur qui sépare les toilettes de la douche ne monte pas jusqu'au plafond. Il y a un petit écart. Le frère de Loïc, René, en profite pour regarder Laurence se doucher. Ça lui est arrivé de monter sur les toilettes pour nous regarder nous laver, en fait. Donc, en fait, il fallait que quelqu'un aille aux toilettes sans ferme pour qu'on puisse prendre une douche sereinement. C'était abominable. Ce beau frère, René, leur présente une femme. Elle s'appelle Anne-Marie. Et quand on la voit arriver à la maison, on se dit « Mais où il a été la chercher ? » Alors, on avait vu qu'elle avait un problème psychologique. C'était une évidence. Elle était incohérente et très portée sur le sexe. Tous les deux, c'était des repas de famille atroces, en fait. Ils nous racontaient leur nuit de débouche. Enfin, c'était horrible, horrible. Et comme ça faisait un peu rire la famille, ils en mettaient une couche, en fait. Laurence est assistante maternelle à ce moment-là. Et en 1996, elle apprend qu'Anne-Marie attend un enfant. Tout au long de sa grossesse, elle a eu des réactions très bizarres, du genre « Il ne fallait pas que l'enfant naisse. » Alors, au départ, elle s'est focalisée sur un petit garçon. Elle pensait qu'elle allait avoir un petit garçon. Et quand elle a su que c'était une petite fille, elle s'est complètement refermée sur elle. Elle ne voulait pas que cette petite fille arrive au monde. Elle nous annonce pendant la grossesse qu'elle a déjà eu un enfant qu'elle a perdu, mais c'était d'une malformation cardiaque. Donc nous, on se dit, peut-être qu'elle a peur. Et jusqu'à la naissance de Karine, moi, j'ai pensé que ça allait le faire, en fait. Karine est née le 7 juillet 1997. Le lendemain, Laurence va à la maternité pour voir sa nièce. Quand je suis rentrée dans la chambre, René et Anne-Marie étaient assises sur le lit. Et Karine était dans un berceau, mais collé à la fenêtre. Donc je suis allée, j'ai demandé si je pouvais la prendre dans mes bras. Anne-Marie m'a dit, ben oui, tu peux la prendre. Tu peux la changer aussi ? Je ne l'ai pas changée. Donc je lui ai dit, ben non, si tu as besoin, il faut plutôt demander à quelqu'un du service. Elle me dit, ah oui, mais bon, on m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Bon, je me suis dit, je vais la changer. Voilà, et puis Karine avait soif. Il était l'heure de boire son biberon. Donc ils distribuaient des biberons, vous savez, à température ambiante. Je le tends pour qu'Anne-Marie lui donne son biberon. Et Anne-Marie me dit, mais non, donne-lui. Alors, évidemment, on est trop content de donner le biberon. Et donc je lui ai donné le biberon, je l'ai fait roter, tout ça. Je vais pour l'attendre à Anne-Marie. Et Anne-Marie dit, ah non, 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 non. Et je dis, mais tu ne la prends pas, tu ne prends pas ta fille. Il me dit, bah, elle est petite, elle est fragile. Alors, mon beau-frère était un peu une masse, c'est-à-dire très grand, costaud, voilà. Je me suis dit, bah, il a peut-être peur de la fragilité de Karine. Et j'ai recouché Karine dans son berceau. Et au moment où je l'ai recouchée, je me suis dit, ça ne va pas le faire, en fait. Ça ne va pas le faire. À la maternité, une puéricultrice interpelle Laurence pour lui dire qu'elle s'inquiète du comportement d'Anne-Marie. Quelques jours plus tard, Anne-Marie sort de la maternité. Deux jours après, René emmène Anne-Marie chez Laurence pour qu'elle l'aide à s'occuper de son nouveau-né. Et l'attitude de sa belle-sœur inquiète Laurence. Elle n'a pas regardé sa fille. Mais ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas. Alors, j'essayais de lui donner Karine, de lui préparer le biberon, de lui dire, bah, tiens. Ah, non, 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 je ne veux pas. Et donc, le deuxième jour, pareil. Le troisième, j'ai forcé la main. Je lui ai dit, bah, écoute, là, tu le prends. Et c'est là qu'elle m'a dit, bah, non, parce que je vais lui faire comme l'autre, en fait. Et je lui ai dit, quel autre ? Et bah, elle me dit, celle que j'ai tuée. Et après, j'ai dit, Anne-Marie, m'explique-moi, là, parce que je ne comprends rien. Et elle me dit, bah, j'ai eu une enfant, je l'ai tuée quand elle est née, en fait. C'est pour ça que j'ai fait de la prison. Et je lui ai dit, tu la tues comment ? Bah, elle me dit, je l'ai tuée à coup de couteau. Et là, vous sentez que ce bébé, que vous avez dans les bras, bah, il n'y a pas de solution, en fait. Elle est en danger. Et en danger, plus, plus, plus. Donc, moi, j'en ai parlé à mon beau-frère quand il est venu le soir. Il m'a répondu, ouais, mais ce n'était pas grave, ce n'était pas le mien. Laurence fait un premier signalement à l'aide sociale à l'enfance. Et elle apprend que la maternité en avait déjà fait un. L'aide sociale à l'enfance met en place des personnes qui viennent tous les jours s'occuper de Karine. Elles viennent pour s'occuper, pour aider. Et elles sont venues, elles s'occupaient beaucoup de Karine. Mais dès que la porte était fermée, il n'y avait plus personne pour s'occuper de Karine. Mais elles n'étaient pas là le week-end. Et quand elle partait le vendredi soir et qu'elle revenait le lundi matin, généralement, Karine avait les mêmes habits. Et parfois, elle n'avait pas été changée. Pendant les premières années de la vie de Karine, Laurence parle de la situation de cette petite fille à la famille de son mari, qui ne s'indigne pas. Au contraire même, c'est Laurence qui se fait juger parce qu'elle crée des tensions dans la famille. Plus je signalais, plus je râlais, plus je disais des choses et moins on avait accès à Karine. J'étais devenue la sorcière, c'est comme ça qu'il m'appelait, la sorcière. Pour avoir Karine, il fallait que j'achète des choses. Donc on avait des rituels, je disais à la rentrée scolaire ou à Noël. Et à Noël, j'avais le droit d'avoir Karine une journée, le lendemain de Noël. On allait avec mes enfants en ville, on commençait par la brioche dorée. C'était un rituel. Après, on faisait les magasins. On commençait par tout ce qu'elle avait besoin, les besoins primaires, c'est-à-dire des sous-vêtements, parce qu'elle n'avait rien, des chaussettes. Et après, on pensait à qu'est-ce qui va te faire plaisir, Karine ? Qu'est-ce que tu aurais envie ? Alors Karine, des fois, elle disait un pantalon, une robe, des collants brodés. C'était une journée où on se consacrait à Karine. On allait souvent au cinéma, l'après-midi, voir les Disney. Et on mangeait au McDo. Et on la ramenait, alors à 16h, souvent on lui disait, à 16h30, on lui disait, ben là, Karine, il faut qu'on y aille. Et on voyait Karine qui se refermait, qui disait, ben non, est-ce que je peux dormir chez toi ? Ben, je lui disais, non, je ne peux pas, je suis obligée de te ramener. Et donc, je la ramenais chez ses parents. La seule chose que les parents regardaient, c'est qu'est-ce que j'avais acheté. En 2001, Karine a 4 ans et Laurence et Loïc emmènent Karine en vacances, au nord de la Bretagne, à Cancale. Karine se plaint de douleur en allant aux toilettes, donc Laurence l'emmène chez le médecin qui lui diagnostique une infection urinaire. Le médecin me dit juste ça, c'est curieux, il me dit, vous êtes qui pour elle ? Ben, je lui dis sa tante, et il me dit, ben, il faudrait peut-être pousser les investigations, parce qu'elle était tellement abîmée que ça semblait pas normal, en fait. Laurence achète des antibiotiques pour soigner Karine et refait un signalement. Quelques mois plus tard, elle se rend chez son beau-frère et sa belle-sœur. Karine est là aussi. Laurence constate la présence d'un certain Roland Bloddy, condamné pour avoir agressé sexuellement ses propres enfants. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, en fait ? Et donc, je pose des questions à Anne-Marie, qui me dit, ah oui, mais bon, il est venu apporter des choses, ok. Et je demande à Karine, je lui dis, mais il y a quelqu'un qui dort là, Karine ? Elle me fait comme ça, avec ses épaules, ça voulait dire oui, en fait. Et donc, je fais un autre signalement pour dire que ce pédophile vit au domicile de mon beau-frère et ma belle-sœur. Comme je fais un signalement, ben voilà, je suis encore une fois la méchante, voilà. Et je dis à mon mari, Bloddy vit chez Renée-Anne-Marie. Et mon mari me dit, ben non, enfin, c'est pas possible. Et on apprend que Bloddy passe le Noël avec ma belle-mère chez les parents de Karine. Et là, je suis dans une colère monstre, en fait. Et c'est là que j'ai un peu claqué la porte avec toute ma belle-famille, parce que je comprenais pas, tout le monde dit, il est gentil. Ben, je dis, c'est pas ça qui compte, en fait. C'est ce qu'il a fait. Roland Bloddy est arrêté le 12 avril 2005 pour des viols sur ses autres enfants. Personne ne fait le rapprochement avec Karine. Même si Renée et Anne-Marie ne parlent plus à Laurence, ils reprennent contact avec elle en 2007, lorsque la belle-mère de Laurence décède, car c'est elle qui s'occupe de la succession. À ce moment-là, Karine a 10 ans et va souvent chez Laurence. Je sens que j'ai enfin et réellement une famille qui est là pour moi et qui me soutiendra quoi qu'il arrive. Karine a de grosses difficultés à l'école. Laurence l'inscrit dans un nouveau collège et elle l'aide même pour ses devoirs. Elle emmène Karine voir un psychologue qui peut déterminer si elle a besoin d'une aide supplémentaire en classe. Le dernier jour, il nous dit, on est toutes les deux assises, et il dit à Karine, tu sais Karine, je crois qu'à côté de toi, tu as quelqu'un qui est capable d'entendre, parce que je crois que tu as vécu des choses terribles et que tu n'arrives pas à les dire. À ce moment-là, ça m'avait remué, je me souviens avoir pleuré, sans rien dire. Moi, ça gamberge un peu dans ma tête, on part. J'étais garée un peu loin et à un moment donné, Karine attrape mon bras et elle me dit, tu sais Laurence, c'est Blaudy, il m'a fait tout, qu'est-ce que tu as dit ? Et là, j'entends pas. Je ne suis pas en capacité d'entendre, en fait, j'entends pas. Et en marchant, je lui dis, dépêche-toi, on va dans la voiture, on va être toutes mouillées. Je pense que Karine a cru que je n'avais pas entendu. On arrive à la voiture, on s'assoit, et je lui dis, bah, maintenant, dis-moi, en fait, explique-moi. C'est à ce moment-là où je lui ai tout dit, tout ce que Roland Blaudy m'avait fait subir. Que cet homme-là me violait au domicile avec l'accord de mes géniteurs. Je lui dis, ok, on va à la maison et donc je fais le signalement le lendemain matin. Comme les choses ne bougent pas, et je pense que Karine s'est dit, ça va continuer. Elle parle à la directrice d'école, et là, tout s'enflamme, en fait. Parce que la directrice a tout fait pour la protéger, tout fait pour la sortir de là. Elle fait un super signalement de ce que lui dit Karine. Elle a été extraordinaire, en fait, extraordinaire. Elle m'appelle le soir parce qu'elle me dit, le parquet m'ordonne de remettre Karine à ses parents. Et mon beau-frère et ma belle-sœur viennent chercher Karine ce soir-là. Et je ne peux rien faire, en fait, rien. On est obligés de laisser partir Karine. Quelques mois plus tard, le 18 mai 2009, Karine a 11 ans et elle est convoquée à la brigade des mineurs pour être interrogée. j'ai raconté toute la vérité à ce moment-là. Parce que Laurence m'avait bien dit que là, à ce moment-là, il fallait dire la vérité. Que c'était... Il fallait vraiment profiter de cette chance-là, de cette convocation-là, pour pouvoir le dire. Qu'ils allaient pouvoir m'écouter. Il fallait que tout se stoppe, tout s'arrête. Et j'avais extrêmement peur. Karine enchaîne les expertises et les auditions avec les forces de l'ordre et une expertise dit qu'elle est en danger. Un juge préconise de la placer chez Laurence, mais l'aide sociale à l'enfance préfère la placer en famille d'accueil. Alors Karine fait une tentative de suicide et Laurence la retrouve à temps. Au final, on m'a mis dans un foyer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont complètement abandonnés et livrés à eux-mêmes. Tous ces enfants-là sont mélangés. Avec, du coup, des parcours de vie bien différents. Et c'était très, très compliqué. C'était horrible. Après une décision de la cour d'appel, Karine rentre chez Laurence. Le 25 août 2010, Loïc et Laurence obtiennent la délégation de l'autorité parentale. En contrepartie, René et Anne-Marie demandent de l'argent. Laurence et Loïc leur donnent 5000 euros. C'est là qu'on a l'autorité parentale, parce qu'on tombe sur des personnes très bien, des superbes personnes qui jugent que Karine sera heureuse chez nous. La Chambre des mineurs nous rend Karine au mois d'avril 2010. Et depuis, elle ne nous a plus quittés. À partir du moment où l'autorité parentale est confiée à Laurence, Karine se sent suffisamment en sécurité pour faire une nouvelle confession à sa tante. Son père l'a aussi agressée sexuellement. Elle porte plainte. Deux ans plus tard, le 10 février 2012, Karine a 14 ans et allait convoquer pour une confrontation avec Roland Bloddy. C'est à ces moments-là, en fait, que je pouvais dire aussi tout ce qui s'était réellement passé. Et en fait, c'était le moment de dire la vérité, même si, malheureusement, il niait. Mais je disais, et je restais, en fait, sur les faits. Et je restais sur cette position-là. Il fallait dire tout ce que j'avais subi, malgré tout. Au lycée, Karine travaille beaucoup pour attraper son retard, tout en honorant ses rendez-vous avec la justice suite aux plaintes qu'elle a déposées. Plusieurs années plus tard, pendant lesquelles les procédures judiciaires n'ont pas cessé de s'enchaîner, Karine a 18 ans et Laurence et Loïc décident de l'adopter, avec l'accord de leurs 5 autres enfants. C'était pour aussi dire on n'a pas fait ça que pour... Voilà, on l'a fait parce qu'on l'aimait aussi. Et c'était dire à Karine, t'as un chez-toi. T'existes quelque part dans une famille, t'es pas rien. C'est important pour un enfant d'avoir des gens qui l'aiment et de se dire j'appartiens à une famille, j'aime ma famille, j'ai des parents. Le procès d'assiste pour l'affaire Roland Bloddy approche et Karine doit aussi passer le bac. Elle jongle entre les révisions et les convocations en vue du procès. On va dire que je mets de côté un peu toute cette partie, procédure, convocation, toute cette partie-là est de côté. Et quand je suis à l'école, je suis à l'école et j'essaie de travailler au maximum. Karine obtient son bac et le mardi 3 juillet 2018, le procès d'assiste commence. Monsieur Digne, le président de la cour d'assiste, demande à Roland Bloddy de se lever et de... Voilà, il dit « Vous plaidez quoi ? » Et là, il dit « Je reconnais tout. » Tout ce que Karine a dit est la vérité. Elle n'a pas menti. Je lui ai fait tout ce qu'elle a dit. Et là, depuis 10 ans, enfin, on est en 2018, depuis 2010, il n'y est. Mais en fait, ça a été un énorme soulagement parce que je n'avais pas à devoir répéter, répéter, répéter une seconde fois, une énième fois ce qu'il m'avait fait. Donc, ça a été un réel soulagement. Et je savais que l'interrogatoire que j'allais avoir n'allait pas être aussi dur que ce que j'avais pu avoir avant. Qu'on allait m'écouter en fait réellement sur ce que j'ai dit. et pas minimiser les choses. Roland Bloddy est condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Île-et-Vilaine. Trois ans plus tard, en 2021, l'État a été condamné pour faute lourde dans cette affaire alors que 14 signalements ont été faits, dont 8 par Laurence. Laurence se bat aujourd'hui pour aider les enfants qui sont maltraités et Karine a décidé d'avancer. Elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a eu une petite fille en avril 2021. tout ce que j'ai vécu pour moi, c'est du passé. C'est vraiment du passé. Il faut aussi pouvoir passer à autre chose pour vivre parce que si on reste dans ce que j'ai vécu, au final, je ne vais pas vivre. je vais rester dans cette souffrance constante et non, en fait, il faut aussi réussir à passer à autre chose pour pouvoir vivre. Et ma fille, c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir au monde et je suis très fière d'elle. Je l'aime de tout mon cœur et je ferai tout ce que je pourrais pour elle. Barbara, ce qu'ont vécu Laurence et sa nièce, Karine, est particulièrement difficile, on vient de l'entendre, mais dans ce podcast, tu n'as pas pu tout raconter. Karine a aussi été violée quand elle était enfant par des jeunes de son quartier. Oui, les parents de Karine l'ont laissée des heures dehors pendant toute la journée parfois et c'est pendant qu'elle était livrée à elle-même à l'extérieur que ces jeunes ont profité d'elle. Elle parle à Laurence de trois personnes et ça a été vraiment difficile pour Laurence d'entendre qu'elle avait subi encore d'autres viols. Elle ne s'imaginait pas qu'une petite fille puisse souffrir autant. Les parents de Karine, est-ce qu'ils ont été condamnés en justice ? Anne-Marie, la mère de Karine a été condamnée pour subornation de témoins à deux ans de prison avec sursis, avec obligation de soins et le père de Karine, René, a été condamnée à trois ans de prison dont six mois fermes. Mais le grand regret de Laurence et Karine, c'est le fait que la complicité des parents dans les viols commis par Roland Bloddy, l'homme qui habitait chez eux, ne sera jamais reconnue. Et ce qu'elle regrette également, c'est le fait que la plainte que Karine avait déposée contre son père René pour agression sexuelle a été classée sans suite. Je le disais au début de cet épisode de Code Source, Karine et Laurence Brunet-Jambu ont raconté leurs histoires d'abord dans un livre publié en 2019, livre disponible en poche depuis le mois de mai et qui est devenu ensuite un téléfilm diffusé ce 20 novembre sur France 2. Elles ont été associées à l'écriture du scénario ? Oui, Laurence a été consultante sur tout le film. Karine est restée plus en retrait mais elle m'a dit que Laurence la tenait au courant des avancées. Laurence explique qu'on montre une toute petite partie des violences subies par Karine et de son combat mais elle est plutôt contente du résultat quand même. Elle trouve que la prestation de l'actrice qui joue son rôle dans le film, Cécile Bois, Merci Barbara Gouy. Après sa diffusion du 20 novembre, le téléfilm de France 2 Signalement est disponible sur france.tv jusqu'au 26 mai. Le livre qui porte le même titre Signalement est édité par Le Livre de Poche. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Clémentine Spiller. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien.